Ouf, j'étais presque en retard ! Regarde, l'intello est en retard aujourd'hui, on dirait ! D'habitude, elle arrive toujours en classe une demi-heure plus tôt ! Encore ces deux-là, j'en ai déjà assez ! C'est bizarre qu'elle ne dorme pas à l'école ! C'est sûr ! Hé, qu'est-ce que tu fais ? Martha, c'est pour toi ! Qu'est-ce que c'est ? Une solution au test ? Peut-être ? À quoi d'autre tu t'attends de la part d'un intello ? Qu'est-ce que c'est ? Une invitation à l'exposition des robots ? C'est une blague ? Ça craint ! Allez, ça va être amusant, je te le promets ! Tu crois vraiment que je vais sortir avec un intello comme toi ? T'es trop naïf ! Ne pleure pas comme l'an dernier ! Ouais ! Si tu veux, je peux y aller avec toi ! C'est vrai ? Ouais, j'adore les robots ! Merci Amelka, t'es une vraie amie ! Oh, regarde ! Un gentil petit couple de deux intellos ! Ou plutôt, un couple de perdants ! Ça, c'est sûr ! Ne fais pas attention à ces deux-là ! Je pensais qu'elles changeraient cette année ! Elles ne changeront jamais ! Attention, les enfants, prenez place ! Nous avons un sujet important aujourd'hui ! Nous sommes déjà assis, et c'est toujours important ! J'entends tout, Martha ! Ouvre ton cahier et mets-toi à écrire ! Bien, le sujet de la leçon d'aujourd'hui est l'effet du poids du corps sur la vitesse d'une chute ! Mon sujet préféré ! Nous avons déjà abordé ce sujet lors de la dernière leçon ! Oui, mais la révision est une partie importante de l'apprentissage ! Je pense que tout le monde pourrait se rafraîchir la mémoire, non ? Même cent fois ne suffiront pas à ces deux-là ! T'as dit quelque chose, Lintello ? Arrêtez un peu de parler ! Prenez votre stylo et... Prenez votre stylo et... Professeur, vous vous sentez mal ? Je me sens étourdie tout à coup ! Cool, la prof est tombée malade ! Pas de cours aujourd'hui ! Comment on peut vous aider ? Devrions-nous appeler un médecin ? Pas besoin, j'ai juste besoin de me reposer un peu ! Professeur ! Professeur ! Appelle une ambulance ! Tu penses que l'enseignante va s'en sortir ? Je l'espère, je veux pas me retrouver sans coup ! Moi non plus ! Comment va-t-elle ? L'enseignante va-t-elle s'en sortir ? Les médecins vont-ils l'aider ? Vous n'avez pas à vous inquiéter, votre professeur n'a qu'un simple rhume, c'est tout ! Un rhume, ça peut être aussi grave ? Elle a simplement besoin de se reposer ! Restez à la maison pendant quelques jours ! Et les leçons, qui va nous enseigner ? Ne t'inquiète pas, nous avons déjà trouvé une remplaçante ! Au fait, Amelka ? Oui, principale ! L'enseignante a demandé de venir lui rendre visite ! Tu la visiteras après les cours, d'accord ? Très bien ! Entre ! Bonjour, professeur ! Amelka, mon élève préféré, tu es ici ? Je vous ai apporté des friandises ! Que c'est gentil, tu peux les mettre là ! C'est ça, et ça vous aidera à vous rétablir ! Amelka, j'ai besoin d'avoir une conversation avec toi ! Ah bon ? La directrice a-t-elle déjà parlé de mon remplaçant ? Oui, elle a dit qu'un remplaçant a déjà été trouvé ! Et a-t-elle dit qui ce serait ? Pas encore ! C'est toi, Amelka ! Tu seras ma remplaçante ! Quoi ? Vous voulez que je donne des cours ? Mais oui ! Tu es la meilleure élève de la classe et tu connais toutes les matières ! Mais je ne peux pas, je n'ai même pas obtenu mon diplôme ! Considère que ça fait partie de ton apprentissage ! Mais les autres élèves ne voudront pas m'écouter ! Alors, trouve un moyen de les forcer ! Je ne peux pas ! Tu dois le faire, Amelka ! Personne d'autre n'y arrivera ! Très bien, professeur, je ne vous laisserai pas tomber ! Je compte sur toi, Amelka ! Alors, comment elle va ? Elle va bien ! Elle ira mieux dans quelques jours ! A-t-elle dit qui allait donner les cours ? Ouais, ce sera moi ! Comment ? Je remplacerai le professeur et je donnerai les cours ! Ce n'est pas possible ! Elle a dit que j'étais la meilleure élève de la classe ! Hé Max, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as les mêmes notes que moi ! Ouais, je sais ! Alors pourquoi toi, t'es la meilleure et pas moi ? J'en sais rien ! Tu peux lui demander si tu veux ! Pas question ! Max, qu'est-ce que tu fais ? Attends ! Ginny, t'as entendu parler de Vika, d'une V ? Ouais, c'est terrible ! Bonjour la classe ! C'est moi qui sera votre professeur aujourd'hui ! Et on dit que les intellos n'ont pas le sens de l'humour ! Tu ferais mieux de partir avant que la vraie professeure n'arrive ! Ouais, la nouvelle professeure risque d'être très en couleur ! C'est moi, la nouvelle professeure ! Ah bien sûr, comme c'est drôle ! Nous t'avons presque cru ! Max, dis-leur ! Bonjour tout le monde ! Bonjour madame ! Bonjour madame ! Amelka, tu es enseignante aujourd'hui et les enseignants ne se lèvent pas quand la directrice fait son entrée ! D'accord madame la directrice ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit qu'elle était enseignante ? Nous avons du malentendre ! Attention la classe ! Pendant que votre enseignante sera en congé de maladie, elle sera remplacée par une nouvelle enseignante ! Amelka ! Ça alors, elle ne plaisantait pas ! Amelka ne peut pas être enseignante, elle est encore étudiante comme nous ! Votre professeur et moi avons déjà discuté de tout ! Amelka, tu peux t'en charger, pas vrai ? Euh... Ouais... Enfin, je l'espère ! Je dois aller dans mon bureau maintenant ! Et vous, les enfants, écoutez votre maîtresse ! C'est n'importe quoi ! Je ne l'écouterai jamais, moi ! Moi non plus ! C'est moi qui devrais être enseignant ! C'est injuste ! D'accord, alors écrivez le sujet de la leçon ! La fleur et la faune en Australie ! Pourquoi n'écrivez-vous pas ? Je vous ai dit d'écrire ! Nous suivons seulement les ordres de l'enseignant ! La principale m'a nommée enseignante ! On s'en fiche ! Pour nous, t'es toujours la maman télo ! Et écouter tes ordres, c'est perdre en popularité à l'école ! Max, pourquoi tu n'écris pas ? Ce n'est pas le sujet de la leçon d'aujourd'hui ! C'est un sujet du programme scolaire ? Dans le manuel scolaire, un autre sujet vient juste avant ! C'est moi, la professeure, pas toi ! Alors écoute ! Tu n'es pas mon enseignante ! Ça va être une journée difficile ! Jenny, prends ça ! L'Australie est un continent unique avec des animaux spéciaux ! Sur ce continent, vivent... Tiens ! Aïe ! Ça fait mal ! Sur ce continent, vivent des animaux très... Sur ce continent, vivent des animaux exotiques ! S'il vous plaît, ça vous dérangerait de faire moins de bruit ! Qu'est-ce que tu racontes, l'intello ? Comment fais-tu, Jenny ? C'est notre professeur ! Oh, c'est vrai ! Qu'est-ce que la professeure queen ? Quelque chose genre... Pipi, 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 pipi ! Personne ne soucie de moi, pipi ! Ça craint ! Maxime, qu'est-ce que tu fais ? Je sais de capter un signal radio ! Lequel ? Celui du local d'à côté, il y a un cours de physique là-bas ! Nous avons un cours de géographie en ce moment ! Je te l'ai dit, j'écouterai pas ton cours ! Pourquoi ? Je croyais que nous étions amis ! Je pensais aussi, mais t'as volé mon travail d'enseignant, alors non ! Je n'ai rien volé ! J'ai été nommée par la professeure et la directrice ! J'y crois pas ! Je ne voulais pas être professeure, mais je n'ai pas eu le choix ! T'es qu'une menteuse ! Les animaux ! Les animaux ! Les animaux ! Les animaux ! C'est ridicule ! C'est assez, je vais demander conseil à la directrice ! Est-ce qu'ils ont donné une nouvelle télévision à notre école ? Où est-elle ? Oui, oui, bien sûr ! Oui, pourquoi est-elle dans la salle de chimie ? Elle devrait être dans mon bureau ! Oui, dis à notre professeur d'éducation physique qu'il n'y a pas d'argent pour de nouveaux ballons ! Tout est allé à la rénovation de mon bureau ! Oh, ces enseignants ! Un jour, ils veulent de nouveaux livres, l'autre, ils veulent des ballons ! Ils pensent que j'imprime l'argent ! Waouh, c'est une nouvelle table ? Oui, en ébène rare en plus ! C'est un plaisir de travailler dessus ! Je suis venue vous voir pour vous demander conseil ! Comment se passe ton premier jour ? Mal, les élèves ne m'écoutent pas du tout ! Je comprends ! Même mon ami Max ne veut plus m'écouter ! Tu dois leur montrer qui est le responsable ici pour te faire respecter et tu sais... Mais comment faire ? Essaie d'être plus stricte ! Essaie d'être une professeure méchante ! Mais je ne sais pas comment faire ! Alors ils vont continuer à se moquer de toi ! Mais je ne veux pas de ça non plus ! C'est à toi de choisir ! Être forte et faire en sorte qu'ils te respectent ou être faible et subir l'humiliation ? Je vais réfléchir à vos paroles ! Bonjour ! Un nouvel ordinateur pour le cours d'informatique ? Apporte-le dans mon bureau tout de suite ! Bien ! Revenons à notre leçon tout le monde ! Regarde-moi ça ! Oh wow ! C'est un chef d'oeuvre ! Classe ! Classe ! Et regarde ce parfum, je l'ai acheté ! C'est cool, non ? Tu dois montrer qui est le chef ici ! Faire en sorte qu'il te respecte ! Hé ! Fermez vos gueules et regardez-moi tout de suite ! Maintenant prenez des stylos dans vos mailles ! Écrivez ce que je vous dis, compris ? Bien, alors ! Le 15 janvier, devoir de classe ! Sujet de la leçon... Écrivez ! Allez, plus vite ! D'accord... Alors, ils veulent écrire... Hé ! C'est la cloche d'enseignant ! Vous, vous restez assis ! Amelka, qu'est-ce que tu fais ? Nous voulons aller à la cantine ! Asseyez-vous et ne discutez pas avec la professeure ! Maintenant, écoutez vos devoirs ! C'est pas vrai, elle se moque de nous ! Premièrement, lire, apprendre et écrire ! Paragraphes 5 et 6 et 7 ! On ne nous a jamais dit de faire autant de devoirs auparavant ! Nouveau professeur, nouvelles règles ! Ce ne sont pas des devoirs, c'est de la torture ! Nous allons passer tout le week-end là-dessus ! Parfait ! Étudiez au lieu de faire des choses stupides ! On peut aller à la récré maintenant ! Ouais, vas-y ! Oh ! Comment ça se passe ? Mieux, j'espère ! Ça a fonctionné ! J'ai fait ce que vous m'avez dit de faire ! Bien joué, Amelka ! Maintenant, ils vont te respecter ! J'espère que j'en ai pas trop fait ! Je veux pas me disputer avec mes camarades ! Au contraire ! Maintenant, ils vont te respecter ! C'est un cauchemar ! C'est comme si nous avions un démon ! Hier, elle n'était qu'une intello ordinaire et aujourd'hui, elle est une démon professeure ! Si seulement elle n'avait pas été nommée enseignante ! Ouais ! Maintenant, elle a accès à nos notes en plus ! Hé, l'intello ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Va joindre la table des intellos ! Je peux pas ! Amelkaï déjeune et j'ai peur d'elle ! D'accord ! Tu peux t'asseoir avec nous pour aujourd'hui seulement ! Dans une situation difficile, les camarades de classe doivent se serrer les coudes ! Même s'il y a des intellos parmi eux ! Merci ! Vous n'êtes pas aussi méchante que vous en avez l'air ! Écoute, nous devrions peut-être donner une leçon à Amelka ! Comme quoi ? Eh bien... Lui faire une sorte de farce ? Je crois que j'ai une idée ! Écoute ! Hé, l'antello ! T'es avec nous ? Non ! C'est une mauvaise idée ! Pourquoi ? Si Amelka se plaint à la directrice, nous serons renvoyés de l'école ! Je veux pas être renvoyée de l'école ! Moi non plus, mes parents vont m'étriper ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On attend ! Amelka ne sera professeur que pour quelques jours ! Pas question ! J'arrive pas à la supporter ! Max a raison ! Vaut mieux être patient quelques jours au lieu d'être renvoyé de l'école ! D'accord, j'ai compris ! Et quand elle redeviendra élève, là nous lui donnerons une leçon ! Ça, c'est certain ! Génial ! Il est l'heure de retourner en classe ! Je vais même pas avaler une bouchée ! Tu finiras en classe ! La distance entre le soleil et la terre est égale à... Vous avez tout noté ? Max, on t'a pas appris qu'on avait pas le droit de manger en classe ! Mais je n'ai pas eu le temps de manger ! Quitte la classe et termine ton repas dans le couloir ! C'est bon, je le finirai à la prochaine pause ! J'ai dit sors de la classe et finis ton repas ! Ouah, c'est la première fois que je vois Max se faire expulser de la classe ! Je crois qu'Amelka a appris la tangente ! Oui, c'est trop ! Même pour un professeur diabolique ! Ouais, et... Vous parlez en classe ? Écris ! Marta, lève-toi ! Si tu veux discuter, va au tableau ! Et donne-moi les devoirs ! Je ne peux pas ! Va au tableau ! Fais la liste de toutes les planètes du système solaire maintenant ! Eh bien, il y a la Terre, le Soleil, la Lune... C'est faux ! La Lune et le Soleil ne sont pas des planètes, mais ils sont ronds ! Ginny, qu'est-ce que la Lune et le Soleil ? Le Soleil est une étoile et la Lune est un satellite de la Terre, je crois ! Bonne réponse ! Marta ne le savait pas alors, elle obtient un F ! Dans le journal ? Dans le journal ! Et moi, dans ce cas, qu'est-ce que j'obtiens ? Pour une réponse courte, je te donne un D ! Ça n'en vaut pas la peine ! Max, qu'est-ce que tu fais ici ? La nouvelle enseignante m'a mis à la porte et elle m'a dit de finir ! Le déjeuner peut être pris pendant la récré ! C'est ce que je lui ai dit, mais elle m'a quand même mis à la porte ! On dirait qu'Amelka est allée un peu trop loin ! C'est loin qu'on puisse dire ! Je vais aller lui parler ! Pas si vite ! Vous êtes toutes les deux de service en classe aujourd'hui ! Mais nous étions de service hier ! Ne discute pas avec ton professeur ! Mettez les chiffons dans vos mains et faites briller le tableau, maintenant ! D'accord, comme vous voulez ! Et lavez le sol aussi ! Quoi ? Essuyez les bureaux ! Bon sang, elle fait exprès de s'en prendre à nous ! Ouais, elle essaie sûrement de se venger de toutes ces années où nous nous sommes moqués d'elle ! Partons d'ici ! Mais qu'en est-il d'être en service ? C'est sérieux ? Tu veux nettoyer le sol ? Non ! Alors partons d'ici avant que la professeure n'arrive ! D'accord ! Non, non, non ! La salle de physique a déjà de bonnes fenêtres ! Elles n'ont que cinquante ans ! Oui, exact ! Oui, oui ! Hum, oui, un nouveau climatiseur dans mon bureau ! C'est important pour cette école ! Vous comprenez ? Non, vous n'avez pas besoin de projecteurs en cours de géographie ! Vous avez un globe terrestre ! Ah, c'est professeur ! Des nouvelles fenêtres ici, un projecteur par là ! Ça doit être difficile d'être directeur ! C'est le moins qu'on puisse dire ! Au fait ! Regarde ce stylo ! C'est votre nom là-dessus ? Oui, la gravure est en or pur ! 24 carats ! Je ne pensais pas que vous étiez riche ! Ah, je l'ai acheté avec l'argent de l'école ! Parce que c'est pour le travail ! Pourquoi vous m'avez appelé ? Ah oui, c'est vrai ! Amelka, tu ne peux pas renvoyer les élèves de la classe ! Mais ils mangeaient en classe ! J'ai parlé à Max ! Il a dit qu'il a arrêté de manger, mais que tu l'as quand même mis à la porte ! J'ai simplement suivi vos conseils ! J'ai fait en sorte qu'ils me respectent ! Si tu continues comme ça, le respect se transformera en haine ! Alors qu'est-ce que je fais ? Tu en fais trop ! Tu dois être plus gentille ! Vous voulez que je redevienne une professeure gentille ? Fais quelque chose de gentil pour les élèves ! Laisse-les rentrer chez eux plus tôt ! Ne leur donne pas de devoir ! D'accord, je vais essayer ! Bonjour ! Achetez des médicaments pour le centre médical ? Le plantain pousse sur la fenêtre ! Utilisez-le ! Bonjour tout le monde ! Bonjour, professeur ! Excusez-moi, c'est étrange ! Sois béni, Max ! Je suis désolé, professeur, je n'ai pas réalisé... Calme-toi, tout va bien ! Ne me vire pas de la classe, je t'en prie ! Bon sang, calme-toi, Max ! Pourquoi as-tu si peur ? Parce que nous essayons d'être obéissants, comme tu le voulais ! Nous ne voulons pas que tu nous cries dessus ! La directrice avait raison, j'en ai trop fait ! Ne sois pas en colère contre nous, s'il te plaît ! Détendez-vous ! J'ai une idée ! Qu'est-ce que c'est ? J'ai pensé à vous faire plaisir et à arranger une table sucrée ! Tu veux dire que tu veux qu'on mange ce truc ? Oui, si vous le voulez ! Nous ferons ce que tu nous ordonnes ! Nous mangerons tout, ne te fâche pas contre nous ! Ne nous mets pas dehors, je t'en prie ! On dirait qu'une table sucrée ne sera pas suffisante ! Qui veut aller au ciné ? Nous avons fait une belle promenade ! Ouais ! Max, attrape ! Tiens ! Ah, t'as encore raté ! Allez, essaie encore ! T'es prêt ? Bonjour, madame la directrice ! Bonjour les enfants ! Vous allez à une fête ? Non, nous regardions un film ! Vous êtes allé au ciné au lieu d'étudier ? La professeure a décidé de nous faire visiter les lieux ! Je vois, vous avez aimé le film ? Ouais, c'était cool ! Aquaman 2, vous l'avez vu ? Excellent ! Maintenant, retournez en classe ! Donc tu as changé ta tactique pour gagner leur amour, c'est ça ? Ouais, j'essaie d'être une meilleure professeure ! Excellente astuce, mais la prochaine fois, organise une excursion après les cours ! Oui, madame ! Ahem ! Vous devez tous être fatigués après le film ! Alors j'ai décidé de vous laisser partir avant la dernière leçon ! Super ! Et j'ai aussi décidé de ne pas vous donner de devoirs ! Ouais ! Aura ! Ne t'inquiète pas, Max, je te donnerai des devoirs à toi ! Ouais, merci ! Maintenant, préparez vos affaires et vous pouvez partir ! Ouais ! C'est la dernière le perdant ! C'est bizarre, Ginny ! Quoi ? Amelka nous a emmenés au ciné, a acheté de la nourriture, nous a laissés partir plus tôt et ne nous a pas donné de devoirs ! Elle les a donnés à quelqu'un, hein ? Max ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu écris ? Des devoirs ? Tu les feras à la maison ! Qu'est-ce que vous vous attendez de moi ? Nous avons une conversation importante ! Je me disais que nous ne devrions peut-être pas offenser Amelka ! Avant, nous voulions lui donner une leçon, mais maintenant... Ça n'en vaut peut-être pas la peine ! Je vais y réfléchir ! Combien de temps les intellos réfléchissent ? J'en sais rien ! J'ai pris une décision ! Waouh ! Laquelle ? Nous n'allons pas offenser Amelka ! Waouh ! Félicitations ! Et comment tu y es arrivée ? J'ai rassemblé toutes les bonnes et mauvaises actions d'Amelka ! Regarde ! Je n'aurais pas dû demander... Je le regrette aussi ! Nous soustrayons toutes les mauvaises actions d'Amelka des bonnes et nous obtenons... Un nombre positif ! Mais qu'est-ce que ça signifie, un nombre positif ? Amelka a fait plus de bonnes actions que de mauvaises actions ! C'est tout ! C'est trop ! Même pour un intello ! Pourquoi compliquer les choses à ce point ? Nous les intellos, nous aimons les maths ! Alors c'est décidé, nous n'allons pas offenser Amelka ! Ouais, elle est une bonne enseignante ! Bon, il est temps de rentrer à la maison maintenant ! Eh Max, tu viens ? Vous voulez que je rentre à la maison avec vous ? Mais on pourrait nous voir ensemble ! Eh bien oui, nous vivons dans le même quartier, non ? Comme nous sommes déjà amis, nous pouvons marcher ensemble ! Nous sommes amis ? T'es peut-être un nerd, mais t'es assez cool ! Vraiment ? Ouais, tu rends notre société un peu plus intéressante ! Mais arrête de t'embêter avec les maths ! D'accord ? D'accord ! Bonsoir professeur, c'est Amelka ! Bonjour, comment s'est passé le premier jour ? C'était difficile ! Au début j'étais une bonne enseignante, puis une mauvaise, puis ensuite une bonne à nouveau ! Alors, au début ils te détestaient, puis ils avaient peur, et enfin, ils t'ont adoré ! Comment vous le savez ? Parce que je suis enseignante, je sais comment ça marche ! Alors c'est normal ? Parfois un enseignant doit changer son approche des élèves, sinon il sera mangé tout cru, vraiment ! Comment va votre santé ? Bien, je me rétablis je crois ! Je serai de retour à l'école dans quelques jours ! C'est bien ! Pourrais-tu rester enseignante encore quelques jours ? Eh bien oui, je crois que oui ! Bonjour classe ! Bonjour professeur ! Qu'est-ce que c'est ? La classe, nous avons décidé de te offrir un cadeau ! Tu as été une bonne enseignante pour nous tous ces jours ! Même si parfois tu étais en colère, mais quand même ! Martha, arrête ! C'est pourquoi nous avons décidé de te remercier ! Vous en êtes sûre ? C'est pas une blague pour vous venger ? Non ! D'accord, merci, j'ai une bonne nouvelle pour vous ! Quoi ? La professeure s'est rétablie et elle est de retour à l'école ! Bonjour les enfants ! Bonjour madame ! Je suis heureuse de vous informer que votre enseignante bien-aimée est à nouveau en bonne santé ! Ça signifie que ce n'est plus Amelka qui donnera les leçons ! Oui, Amelka va redevenir une élève ! Vous allez nous donner des leçons ? En fait non, je vais partir en vacances pendant un mois en entier ! Un mois entier ? Mais si Amelka n'est plus professeur, alors qui nous donnera les cours ? La directrice et moi avons aimé l'idée de faire des élèves des professeurs ! Oui, maintenant chacun d'entre vous sera professeur à tour de rôle ! Cela vous permettra d'apprendre beaucoup de nouvelles choses ! Et nous économiserons sur le salaire ! Alors lequel d'entre nous sera professeur cette fois-ci ? Eh bien nous avons décidé que ce serait... Martha ! C'est Martha qui vous donnera les leçons ! C'est une blague ? Je ne veux pas ! Martha est une menteuse ! Nous le savons, mais ça l'aidera à changer ! Et nous devons y aller ! Une nouvelle console de jeu a été apportée dans mon bureau ! Allez au revoir les amis, on se revoit dans un mois ! Waouh ! C'est moi l'enseignante maintenant ! Ce n'est pas juste ! Pourquoi pas moi ? Je le mérite ! Moi je crois que ça devrait être moi la professeure ! Pourquoi ? T'es aussi mauvaise que moi ! Ce n'est pas vrai ! L'autre jour j'ai eu un A en éducation physique ! Vous êtes toutes les deux incompétentes ! C'est moi qui devrais être professeure ! Tu ne peux pas être professeure ! Tu n'arrives même pas à parler devant la classe ! T'es trop gênée ! Ha ha ! C'est vrai ! De retour aux disputes ! Les amis, j'espère que vous avez apprécié notre vidéo ! Mettez des likes et abonnez-vous à la chaîne ! On se revoit bientôt ! Bye ! C'est moi qui devrais être enseignante ! Arrêtez 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 !